Cette femme, elle vous plaît vraiment beaucoup et pourtant vous ne la connaissez pas tant que ça, fort logiquement, donc vous cherchez à vous rapprocher d'elle, mais vous savez pas comment faire, ça tombe bien, j'ai 4 conseils à vous donner pour vous permettre de vous rapprocher de cette femme. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Aujourd'hui donc, ce sera opération rapprochement, mais avant de vous partager mes 4 conseils concrets que vous allez pouvoir mettre en application, j'aimerais que vous compreniez la théorie. De toute façon, si vous êtes pressé, vous avez toujours la chronologie qui s'affiche en dessous, vous n'avez qu'à cliquer sur la partie qui vous intéresse. Vous êtes encore là ? Bravo, 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 vous savez ce qui est important. Et ce qui est important aujourd'hui de comprendre, c'est bien qu'aucun rapprochement physique ne saurait être toléré par une femme s'il n'y a pas d'abord eu un rapprochement sur un plan, disons, plus intellectuel, spirituel, émotionnel, tout ça, tout ça. Sinon, vous serez considéré, on va dire, presque comme un intrus, un envahisseur. Une femme ne se sentira pas rassurée, en confiance avec vous, qui vous rapprochez physiquement d'elle, qui diminuez la distance physique, alors qu'avant ça, elle ne s'est pas sentie proche de vous. Pour faire simple, une femme, elle a besoin de se sentir proche de vous avant de vous sentir proche d'elle, tout proche d'elle. Oui, oui. Sinon, ce sera très mal vécu. Et ça, j'insiste parce que je sais que certains ont des croyances tenaces, c'est même si vous lui plaisez physiquement, même si vous lui avez fait une forte impression physiquement que vous êtes un vrai beau gosse, il y aura un malaise si vous diminuez trop rapidement cette distance physique. Oui, oui, oui. Après, bien sûr, il y a toujours des exceptions dans la fast séduction, etc. Ce sont des cas de figure avec des femmes qui sont dans des dispositions différentes, dans des attentes différentes. Moi, je vous parle là aujourd'hui de la grande majorité des femmes, on va dire, au quotidien. Pour résumer donc, il y a deux concepts clés que je développe fort longuement, parce que forcément, c'est la base de la base dans la formation sexualisation. C'est en barre d'informations si ça vous intéresse. C'est à la fois le confort, qui est une traduction un petit peu maladroite, c'est-à-dire le fait de mettre une femme à l'aise, son aisance vis-à-vis de vous en manière générale, et la connexion. Confort et connexion sont deux ingrédients obligatoires pour se rapprocher d'une femme, et du coup, préliminaires, avant de se rapprocher physiquement d'une femme. Premièrement, pour qu'une femme se sente proche de vous, il y a bien sûr tout ce qui va être point commun. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Vous verrez que les points communs, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, évidemment. N'empêche qu'une femme, pour se sentir rassurée en votre présence, elle va avoir besoin de voir des points communs entre vous et elle. Pourquoi ? Parce qu'elle va avoir besoin d'être sûre et certaine que vous êtes comme vous. En fait, dans notre nature humaine, l'étranger, dans le sens la personne qui est vraiment très différente de nous, qui ne fonctionne pas du tout comme nous, qui est complètement à part, la personne dans laquelle on ne se retrouve pas, c'est quelque chose qui fait peur. Et donc, de voir que vous avez des points communs, c'est quelque chose qui va la rassurer. Ça va être vraiment une image qui lui parle, qui lui est familière. Donc, les points communs, ce sont des choses importantes que vous allez pouvoir mettre en avant dans une certaine mesure, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour lui montrer votre normalité et pour lui montrer que vous êtes finalement plutôt pareil. Vous pouvez être dissemblable sur d'autres points, semblable sur des points essentiels qui vont quand même lui permettre de se reconnaître chez vous, de se sentir à l'aise. Deuxièmement, donc je viens de vous expliquer qu'une femme, elle a besoin de s'identifier à vous dans une certaine mesure pour être rassurée. Pour être rassurée aussi, elle a besoin, donc pour ne pas vous considérer comme un danger et se sentir proche de vous, elle a besoin que vous intégriez d'une certaine manière son quotidien, que vous fassiez partie de son paysage habituel. Si vous êtes quelqu'un qu'elle ne voit que très rarement, occasionnellement, c'est difficile pour elle, bon, pas forcément de vous repérer, peut-être qu'elle va vous repérer, mais ce sera difficile pour elle de vous considérer vraiment comme étant familier. Autrement dit, l'un des ingrédients magiques pour créer de la proximité avec une femme, ça va être la récurrence. Ça ne va pas forcément tout de suite d'aller en profondeur dans les discussions, de tout de suite chercher à la happer. Ça va être d'être là, régulièrement, dans son quotidien. Vous n'êtes pas obligé de parler à chaque fois, mais elle doit vous voir. Elle doit savoir que vous existez. Elle doit vous croiser. Bref, elle doit être familière, une fois de plus, de votre visage, de votre corps. Elle doit pouvoir vous reconnaître et du coup vous identifier comme n'étant pas un danger ou un intrus. Une fois de plus, j'insiste vraiment, il n'est pas forcément question d'être tout le temps présent, sinon là, on bascule du côté du gros relou, voire du harceleur. Donc c'est vraiment d'être là, mais pas d'être tout le temps derrière elle, sur elle, à lui parler, à la solliciter. Pas forcément. Bien sûr, ce n'est pas juste jouer le rôle du petit cactus dans un coin du bureau, de la regarder de loin et de ne jamais oser lui parler non plus. Il y a un entre deux, on est d'accord. Troisièmement, troisième ingrédient magique pour créer une bonne connexion avec une femme, ça va être de passer avec elle des moments agréables. Une fois de plus, on n'est pas obligé d'être tout le temps là derrière elle, de tout le temps être présent dans sa vie, mais à chaque fois qu'elle passe un moment avec vous, ça doit être un moment sympa, un moment agréable, un moment lors duquel elle se sent bien. Ça va être partager des activités qui sont fortes en émotions, par exemple, comme ça va être aussi simplement rigoler, déconner, comme ça va être aussi s'ouvrir, se partager des sentiments, des émotions, des inquiétudes vis-à-vis d'un sujet en particulier. En tout cas, ça va être un moment où elle se dit je suis bien avec ce gars, je peux parler assez librement, on s'amuse bien, c'est agréable et en fait, ce qui va se passer derrière, c'est que forcément, elle va faire une association et elle va se dire ce mec égale moment agréable, donc ce mec égale agréable, donc ce mec égale je me sens bien avec lui. Comme elle se sent bien avec vous, elle se sent valorisée, elle se sent à sa place et du coup, forcément, elle aura de plus en plus envie de passer du temps avec vous et elle se sentira de plus en plus proche de vous. Tout simplement. Et enfin, quatrième action forte, ça va être de faire justement un mix entre ces moments agréables et le concept de récurrence, c'est ce qu'on appelle occuper le terrain. Voilà, il y a une vidéo juste ici. Occuper le terrain, donc cette fois-ci, c'est pas juste réitérer les moments où vous allez pouvoir vous apercevoir et éventuellement discuter, ça va dire être provoquer les moments où vous allez discuter, où vous allez passer un moment agréable ensemble. Occuper le terrain, c'est primordial. Une fois de plus, c'est un juste équilibre, c'est pas être tout le temps sur son dos, parce qu'un homme qui est tout le temps sur le dos d'une femme, et bien finalement, c'est elle qui va chercher à se détacher de lui et à être moins proche de lui parce qu'elle va le trouver trop pressant, trop présent. Donc, une proximité, n'oubliez pas, ça se fait aussi progressivement. Ça va vous demander d'avoir un petit peu de patience, de ne pas brusquer les choses, de provoquer, donc, comme je vous le disais, des occasions, mais de ne pas les provoquer tous les jours. Voilà, il faut pouvoir la laisser respirer, cette femme, sinon, si vous êtes trop pressant, ça va avoir l'effet inverse. J'espère que ça a été concis pour vous, que ça vous a éclairé. Si vous avez bien sûr d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez besoin d'approfondir, allez d'abord jeter un oeil aux vidéos qui s'affichent dans les petits i, parce qu'elles sont là pour compléter. Vous avez également la formation sexualisation dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une formation vidéo dans laquelle je développe tout, du début jusqu'à la fin de la relation avec une femme. Et évidemment, le tout début, c'est la phase de rapprochement. Donc, je prends vraiment le temps de développer tout ça, de vous donner des techniques concrètes. Et bien sûr, il y a des démonstrations. Et oui, donc, de toute façon, vous avez le détail, vous cliquez sur le lien, vous voyez tout ce que contient la formation, tous les détails, vous saurez, vous saurez à quoi vous en tenir. Voilà pour cette vidéo. Du coup, si vous l'avez appréciée, je vous laisse mettre un petit like et vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rien rater des prochaines vidéos qui sortent tous les lundis et tous les vendredis à 18h30. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sur Facebook, sur Instagram. C'est écrit juste ici. Et sinon, on se retrouve ici, sur YouTube, bien sûr. Merci d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt et au plaisir. Sous-titrage ST' 501 Let's go.